Je me fais très souvent demander combien je devrais payer pour mes collecteurs, mes 83, 84, si je veux me préparer pour Team of the Year ou si je veux juste faire un Master 7, comment je fais pour savoir lequel c'est le moins cher. Et bien je vous ramène une technique que j'utilisais l'année passée, que j'ai faite en vidéo mais je pense qu'on avait 2000 abonnés de moins donc clairement il y a du nouveau monde qui ne l'ont pas vu cette technique là, fait que je vous la montre aujourd'hui. En vrai ce n'est pas tout à fait une technique parce que c'est un mécanisme qui le fait pour vous autres. J'ai ramené ma table Excel de l'année dernière qui calcule le meilleur prix en fonction des collecteurs ou plutôt des joueurs sur le marché et combien ça va vous coûter par collecteur. La façon que ça marche, vous de votre côté, qu'est-ce que vous allez devoir faire c'est changer une seule colonne de toute la page Excel pour que ça puisse mettre à jour les prix. Dans le fond, je vais vous présenter comment que ça fonctionne. Donc il y a la section numéro, numéro on s'en fout. Après ça c'est overall. Là vous avez l'overall des joueurs que vous voulez acheter sur le marché. Par exemple vous voulez acheter des 85, 86, 87, 88. Ensuite de ça, la colonne qui est intéressante, c'est celle qu'il faut que vous changiez et je vous le dis c'est la seule que vous devez changer, c'est la section prix. Dans la section prix, par exemple actuellement les 85 coûte 14 000 sur le marché. Donc ce que tu vas venir faire, tu vas venir écrire 14 000 ici. Et ce que ça fait, boum, ça met à jour dans la section à droite le prix par collecteur. Pourquoi? Parce qu'il y a un calcul qui se fait en fonction du nombre de collecteurs que ça te donne quand tu fais l'échange des 85 et le nombre de joueurs que ça te prend pour la collection. Donc ça c'est en fonction des collections qu'on retrouve dans le jeu, le nombre de joueurs que tu as besoin pour la collection et ce que ça te donne en retour en termes de collecteur. Le calcul est super simple, on peut vous le montrer ici. Dans le fond, je fais juste prendre le prix et je le divise prix fois le nombre de joueurs et je le divise par le nombre de collecteurs. Donc tu sais, je vous le disais dans les vidéos des fois, faites juste compter le nombre de collecteurs, diviser le prix par le nombre de collecteurs et de la titre, ça va être le prix que vous allez payer pour votre collecteur. Et bien si vous êtes tanné de le faire dans votre tête, bien voilà une table qui le fait pour vous autres. Ce qui est le fun aussi avec cette table là, c'est que ça vous dit vraiment c'est quoi le meilleur prix et si tu as vraiment un bon rabais. On voit que les couleurs s'ajustent et ça nous met tout de suite très rapidement à l'oeil que c'est les 87 par exemple qui sont la collection qui font actuellement le plus la peine. Mais c'est pas, présentement c'est pas le cas parce que je dirais que les 87 se vendent peut-être autour de 40 000. Fait qu'on va le mettre à jour 40 000 et là boum, tu vois que ça a jumpé dans le jaune à 8 000 c'est plus un bon rabais. À place, on regarde les 88 puis les 86 puis c'est eux qui semblent être le plus intéressant. Puis ce qui vaut vraiment la peine aussi, c'est mettons qu'il y a un en particulier qui descend vraiment, genre les 83, tu mets par exemple à 3 000 et là tu vois que tous les autres, ils re-switchent dans le jaune. Puis c'est ceux-là qui vaut vraiment plus la peine. Puis il y a également un calcul qui s'est fait juste ici pour vous donner le coût total que ça vous coûterait faire un Master Set par exemple si vous achetiez que des 83. Le calcul ici encore une fois il est très simple, c'est le prix par collector fois le nombre de collectors que ça prend pour faire le Master Set. Dans ce cas-ci c'est 30 parce que pour l'événement Nation de Hockey ça en prend 30 collectors pour le monter au maximum. Mais mettons Team of the Year ça prend 80 collectors mais tout ce que vous pourriez changer si ça vous intéresse de le changer, ça va être d'aller ici sur chacune des colonnes et changer le prix ici au lieu de faire x30 vous faites x80. Par exemple mettons que ça prend 20 collectors, 80 collectors pour faire une Team of the Year. Donc ça c'est la table comment que vous pouvez l'avoir. Maintenant comment est-ce que vous pouvez la télécharger ? Je vais mettre le lien dans la description, dans les commentaires. Vous allez pouvoir cliquer dessus mais ça va être bien important de se faire une copie parce que vous n'allez pas être capable de la modifier si vous faites juste cliquer sur le lien parce que c'est ma version protégée. Je ne veux pas que tout le monde modifie mon Excel à moi, je vous le partage en mode protégé. Vous ce que vous allez devoir faire pour être capable de le modifier c'est d'aller dans la section fichier, créer une copie. Donc je vais le faire avec vous autres. En haut ici à gauche on a fichier, faites fichier, ici quatrième option, créer une copie. Là vous allez créer une copie, peu importe le nom que vous voulez mais ça va se sauvegarder par exemple sur votre cell, sur votre iPad, sur votre ordi, peu importe ce que vous le faites. Il suffit juste de retourner sur cette page-là, sur la copie et là vous allez être capable de modifier la section prix qui va permettre de bouger le prix par collector. Fait que vraiment, je me fais souvent poser la question, regarde, le 83, 84 ou 85 vaut plus la peine actuellement ? Tu fais juste rentrer les prix là-dedans puis tu vas le savoir parce que ça fluctue à tous les jours. Aujourd'hui je ne sais pas pourquoi le marché il remonte en fou, les 86 sont rendus genre à 23 000. Fait que ce n'est plus une des meilleures options, même que c'est rendu... Oups, là justement j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Vous voyez le bon exemple, j'ai changé directement le prix par collector au lieu de directement l'échanger le prix par joueur. Donc ce qu'il faut changer c'est vraiment ici à gauche parce que sinon ça va faire scraper le calcul. Si jamais vous voyez que vous scrapez un calcul, faites juste la flèche de retour ici puis ça va tout remettre comme c'était avant. Fait que là on voit qu'avec les 86 à 23 000, ça fait 7 667 du collector, c'est vraiment pas le meilleur habit. Là les 83 actuellement ne sont pas à ce prix-là, je dirais qu'ils sont peut-être au taux de 4500. Fait que ça non plus, ce n'est pas vraiment une des meilleures options. Là ça nous remonte les 88, 89 qui ne sont vraiment pas à ces prix-là. Fait que je vais juste m'assurer de mettre ça au plus élevé parce que ça, je l'ai fait quand on était l'année passée. Puis qu'on avait les master sets qu'on pouvait changer par exemple les 91, 90, etc. Là c'est sûr les 91, 90, 89, vous ne pouvez pas nécessairement les utiliser tout de suite parce qu'il n'y a pas les collections. Mais d'après moi, s'ils suivent ce qu'on a l'année passée, un 89 va pouvoir te donner 7 collecteurs, un 90 va pouvoir te donner 8 collecteurs, un 91 va te donner 9 collecteurs. Fait que si jamais tu vois que les 90, actuellement les 90 se vendent pour beaucoup plus cher, qu'il y a 65 000. Fait que même à 65 000, ce ne serait pas un rabais comparativement à présentement aux 83 qui à 4500 semble être la meilleure option. Fait que c'est vraiment la meilleure, meilleure façon de voir c'est quoi que tu payes le moins cher en fonction de chacun des overalls. Maintenant, je voulais juste faire une petite parenthèse concernant les prix que vous devriez essayer de payer pour vos collecteurs pour Team of the Year. Si vous voulez vous préparer pour Team of the Year, on va faire encore une petite parenthèse Team of the Year. Moi, je pense, j'ai repensé à mes affaires et je crois que ça va prendre minimum 80 collecteurs pour te faire une Team of the Year, peut-être plus vers le 100. Je vais fixer ça à 100, comme ça on va être content si c'est moins, mais je pense que ça va être 100 collecteurs. 100 collecteurs, ça nous amène où? Ça nous amène à, dépendamment à quel prix tu payes le collecteur, 7 000 c'est 700 000, 6 000 c'est 600 000, donc vous voyez que ça va vite. C'est pour ça que c'est important d'acheter des 83 à 6 750 au lieu d'acheter un 84 à 7 500. Parce que c'est peut-être juste 7 500 du collecteur, mais quand tu en as 100, ça t'économise 75 000. C'est ce coût-là qu'il faut que tu additionnes et que tu multiplies à chaque fois. C'est pour ça qu'on prend la meilleure option. Maintenant, on devrait tendre vers le 6 000 par collecteur. Moi, c'est ce que je vous dirais comme prix minimum, ou plutôt prix maximum. Parce que là, les prix sont en fonction d'aujourd'hui, qui a vraiment augmenté pour X raisons. Hier, j'étais capable d'en acheter à 6 000, c'est déjà mieux. Puis là, il reste encore comme un 2 semaines avant Team of the Year. Je ne sais pas à quel point ça va continuer à descendre, mais plus cher que ça, ça commence à être beaucoup. Surtout si c'est 100 collecteurs, puis ça va peut-être être plus que ça. Moi, je vous dis, 6 000, ce serait le bon prix, à mon avis, pour payer un collecteur. C'est ce que ça coûtait l'année passée, en moyenne, durant l'événement Team of the Year. Si tu payes ce prix-là, tu es en business. Maintenant, combien ça va revenir pour payer à 6 000? Je vais faire un petit résumé. Les 83, pour payer ton collecteur à 6 000, il faut que tu achètes les 83 à 4 000. Pour payer 6 000 par collecteur, les 84, il faut que tu les payes 6 000, parce que ça donne 1 pour 1. Pour les 85, tu dois payer 12 000, donc ça te donne 2 collecteurs, un collecteur chaque pour 6 000. Les 86, ça t'en donne 3, donc tu dois payer 18 000. Et les 87, ça serait 30 000. 88, ça serait 36 000. Là, je sais que le marché n'est vraiment pas comme ça. Actuellement, les 86, comme je vous dis, ça coûte à peu près 22 000, se les faire. Les acheter, 85, c'est comme à 14 000. Puis les 84, c'est à 7 500. Puis on a les 83 qui sont à 4 500, je pense, pour l'instant. Fait que, comme on le voit, si c'est comme je me rappelle, puis j'ai bien fait, ce serait les 83 à 4 500 qui serait le meilleur rabais. Fait que, ce que je vous dis, c'est juste, mettez tout ça à jour. Essayez de viser les 6 000 par collecteur, puis faites-le à chaque fois que vous voulez acheter des joueurs. Truc encore intéressant que je vous suggère, essayez d'acheter le soir. Le soir, il y a plus de cartes sur le marché, par exemple, à 4-5 heures. Les mercredis, jeudis, il y a plus de cartes qui atteignent le marché à cause des packs qui sont ouverts. Mercredi, jeudi, vendredi, vendredi aussi avec les nouveaux événements. Puis pas acheter le lundi, mardi, parce que c'est là qu'il y a le moins de cartes sur le marché. Sinon, si vous pouvez jouer le soir, acheter vers minuit, une heure du matin, quand il y a moins de gars sur le marché, moins de gars, mais moins de personnes sur le marché, t'as plus de chances de trouver des cartes à arabais, parce que normalement, à 4-5 heures, quand tout le monde est sur le jeu, il y a bien souvent sur le marché. S'il y a des nouvelles cartes qui apparaissent à un prix intéressant, ils vont se faire ramasser super rapidement. Fait que, on essaye d'acheter quand il n'y a pas beaucoup de monde ou quand il y a beaucoup de cartes sur le marché. Fait que, je pense que ça fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter du fichier Excel pour payer moins cher pour son collector. C'est tout ce que vous avez besoin. Vous n'aurez plus besoin de moi pour savoir c'est quoi qui vaut le moins cher sur le marché. Fait que, utilisez ça comme vous le voulez. Puis, n'hésitez pas à liker si ça va apprécier. Puis, j'espère que ça va vous aider. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain live demain soir pour la semaine 2 de l'événement de Nation de Hockey, qu'on sait déjà ce qu'il est ma sucette. On va quand même se faire un petit live. Fait que, d'ici là, prenez soin de vous autres. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada